Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh En physique de la deuxième année du baccalauréat sur la page 63 on va résoudre l'exercice 8 sur le chapitre intitulé la décroissance radioactive Donc, après l'exercice, on va voir la loi de décroissance Donc, l'oxygène 15 est radioactif Il y a de l'oxygène, le nombre de masses de moustache De demi de vie, 122 secondes Il y a de 20 secondes Il y a de 1 demi, bien sûr TN2 La première question, en calculant sa constantly radioactive Donc ici, on a, qu'est-ce que l'on sait ? Que est-ce que l'on sait ? Que est-ce que l'on sait ? Que est-ce que l'on sait que tN2O Queque est-ce que l'on se fait ? Que est-ce que l'onsoo ? L'onwo 2 Voir d'acquylai Il y a de l'eo, si e l'on志 a la g, il y a the tN2O, se est-ce que l'onso, Donc on va mettre ln2 sur tn2 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 sur tn2. Donc on va mettre ln2 sur tn2 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 C'est le cas de l'oxygène 15. Nous devons prendre des échantillons de l'oxygène 15. Donc, ces échantillons suivent le cas de l'oxygène 15. Nous avons 4.5 dans l'oxygène 3. C'est le cas de l'oxygène 15. Alors, il y a 4.5 dans l'oxygène 15. C'est le cas de l'oxygène 15. Mais il y a la t0. C'est ce qui est le cas de l'oxygène 15. Alors, c'est ce qui est le cas de l'oxygène 15. Donc, A0. C'est le cas de l'oxygène 15. Nous avons A0. Qu'est-ce qui est le cas de l'oxygène? C'est le cas de l'oxygène 14.5. C'est le cas de l'oxygène 10.3. C'est le cas de l'oxygène 15.5. C'est le cas de l'oxygène 15.5. C'est le cas de l'oxygène 15.5. Nous nous connaissons. Nous connaissons que... qu'est-ce que 1 ? Nous connaissons que A0 est le cas de l'oxygène 15.5. Quelle s'est-ce que l'oxygène 15.5. C'est l'oxygène 15.5. C'est 90.5. Le cas de l'oxygène 15.5. A0 est le cas de l'oxygène 15.5. A0 sur lambda A0 A4 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 H traumatism A4 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 Donc ici ici au 4, 700, 99,9,3 C'est facile à 5 Mais cette facile est correcte Ce n'est pas le nombre C'est exact Donc ici nous avons la question suivante Exprimer le nombre d'un noyau N2T à l'instant T en fonction du nombre initial de noyaux n0 et la constante lambda est t donc n de t je ne sais mieux, où est le nombre qui reste où n à l'instant t est égal à 0 où est le nombre initial, c'est-à-dire n de t à quoi c'est égal est égal à n0 n de t est égal à 0, on ne sais mieux n0 fois exponentiel moins lambda fois t donc c'est l'expression c'est l'expression d'aimement qui est égal à le nombre qui reste dans l'instant t d'accord on va commencer à la question suivante à quelle date t1 le nombre de noyaux reste sera-t-il inférieur à 0,1 du nombre de noyaux initial donc la question c'est à quel moment ce qui est c'est à quel moment c'est plus le nombre de noyaux initial si on va à la question afin que nous comprenons cette question c'est un autre ce qui s'est fait ? c'est ce qui s'est fait ? c'est un autre c'est un autre c'est un autre c'est un autre à 0,1 du noyau initial. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire le nombre qui reste n de t, n de t1, n de t1, je vais dire mieux. Donc, on va dire que n de t1 doit être inférieur à 0,1 fois n0. Maintenant, on va dire que c'est n de t1, car c'est n de t1, n de t1. C'est-à-dire qu'on va dire que n de t1, on va dire que n de t1 va dire que n de t1 va être inférieur à 0,1 fois n de t1. Nous allons utiliser N0 avec N0 parce qu'il n'est plus positif. Nous allons mettre l'n, nous allons mettre l'n. Nous allons mettre l'n, qui est exponentielle, moins l'an d'un, inferiore à 0.1. Nous allons mettre l'n, et l'n est ici. Nous allons mettre l'n, moins l'an d'un, inferiore à l'an d'un, 0.1. L'n 0.1. L'n 1 il va être plus grand. La l'n 1 va être plus agréable. Et car l'an d'un, plus l'an d'un, plus l'an d'un, plus l'an d'un, plus l'an d'un. L'an d'un, 0.1, plus l'an d'un, moins l'an d'un, moins l'an d'un. alors voilà, la seconde qui est une émerite plus de 10 donc la seconde qui c'est un truc plus de 10 il est alors il devient plus de 10 3 donc c'est aussi ce qu'on a donné c'est une émerite plus de 10 alors on a été présenté C'est un peu plus de 4.5. 28 secondes. C'est donc dans l'âge, c'est plus grand. Mais si on veut dire exactement, on peut dire que le t-n'g'e sera 4.5. 28 secondes. Donc, c'est l'âge. Cette l'âge, c'est ce qui est de l'âge. Il s'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'un numéro 1. C'est l'âge. 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 Calculer le nombre de noyaux restant à l'instant t2. Donc, on va dire qui nous explique sur le nombre de noyaux. On va dire que on va dire que on va dire n. C'est l'âge. N0. fois exponentiel moins lambda fois t. On va dire t2. Donc, on va dire t2. C'est-à-dire, N0 fois exponentiel moins lambda fois t. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, on va dire t2. On va dire t2. On va dire t2. 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 C'est-à-dire, on va dire t2. C'est-à-dire, on va dire t2. C'est-à-dire, 4500. 4500. C'est-à-dire, 4500. C'est-à-dire, on va dire t2. C'est-à-dire, on va dire t2. C'est-à-dire, 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 C'est ce qui se passe. Et après l'heure, on peut se décrire à 122 secondes. 122 secondes, qui se décrire à 122 secondes. Et c'est le cas de la deuxième fois, il est possible de faire plus de temps. Et donc, il y a 5 de l'entreprise qui se décrire à 122 secondes. Voilà, je vous remercie. La prochaine fois, on va voir un autre exercice sur la décroissance radioactif.